Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série spéciale LinkedIn. Prendre la parole sur LinkedIn alors que vous soyez freelance, entrepreneur, manager, dirigeant ou même salarié, je crois que LinkedIn, ça y est, on peut dire que c'est devenu un vrai must. Il faut en être, il faut y être, il faut être influent aussi sur cette sphère. C'est ce qu'on appelle le leadership digital, entre autres. Et pour nous éclairer sur toutes les skills qu'il faut qu'on mette en œuvre sur LinkedIn, j'appelle Maude Alavès à mon micro. Hello, Maude. Hello. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Alors, Maude fait partie des créatrices de contenu et des influenceuses qui comptent et qui pèsent sur LinkedIn. Tu as plus de 10 000 followers sur LinkedIn, du coup, tu as expérimenté pas mal des conseils que tu vas nous donner, des fails aussi, des success stories, tout ça. Et puis voilà, tu accompagnes les solopreneurs comme toi ou les entrepreneurs à prendre la parole et ça, ça va énormément nous aider. Alors LinkedIn, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a déjà un sujet sur le profil LinkedIn parce qu'avant, peut-être vous avez connu le LinkedIn CV et aujourd'hui, LinkedIn, ça a un peu changé. Du coup, le premier épisode de la mini-série, j'ai envie qu'on le passe là-dessus. Comment on fait pour optimiser son profil aujourd'hui ? C'est quoi tes conseils, Maude ? En fait, le profil LinkedIn, c'est un peu le cœur du sujet. C'est de se dire que si on veut transformer LinkedIn comme un vrai canal d'acquisition client, et c'est possible, on peut aujourd'hui faire de l'acquisition sur LinkedIn, surtout quand on est en B2B, mais ça marche de plus en plus en B2C aussi. Et bien en fait, toute la stratégie va être en gros de faire des posts pour qu'eux amènent du trafic vers notre profil, tout simplement parce que les gens, quand ils voient un post de vous, en fait, ils sont curieux, ils ont envie de savoir qui vous êtes. Et du coup, naturellement, ils vont cliquer sur votre profil. Et là, votre profil, en fait, il peut faire office de vrais landing pages, de second site web. Moi, j'ai plus de visites aujourd'hui sur mon profil LinkedIn. Sur les 90 dix derniers jours, par exemple, j'en ai douze mille, là, que sur mon site web. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, ça peut être vraiment une force de frappe énorme et un réel atout commercial. Tu vois, est-ce que c'est la bannière, tu sais, l'espace qui est au-dessus, l'image qui est juste au-dessus de ta photo ? Et bien ça, c'est un espace où on peut mettre un message commercial. C'est un espace aussi qui doit être brandé, donc qui doit représenter notre projet, notre marque. Donc c'est-à-dire que si on a une marque qui a déjà une charte graphique, et bien il faut qu'elle soit reflétée sur notre profil. Ça, c'est hyper important. C'est la première chose que les gens vont voir en deux secondes. Donc là, dès la bannière, il faut qu'on comprenne, en fait, quelle est la marque, quelle est son image, donc que les... vraiment, voilà, que les couleurs soient reprises, la typographie aussi. Et ensuite, quel est le message principal, donc quelle est la promesse, peut-être, qu'on peut mettre en avant. Donc ça peut être le slogan, ça peut être à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on fait, mais que ce soit clair en deux secondes. Il y a pas mal d'auditeurs qui me demandent qu'est-ce qu'on met dans son titre ? Est-ce qu'on met son poste ? Comment on fait pour être un peu accrocheur et en même temps se démarquer ? Est-ce que tu as des conseils à nous donner de rédaction ? Ouais. Alors là, il y a deux teams, en fait. Il y a la team de ceux qui font court et efficace et la team de ceux qui font long ou titre à rallonge. Donc dans le titre à rallonge, en fait, la manière la plus classique, ça va être de mettre d'abord son poste, ensuite dans quelle entreprise on travaille, donc est-ce que, par exemple, on est fondateur de telle boîte ou alors est-ce qu'on est copywriter en freelance ? C'est hyper important de préciser, par exemple, qu'on est en freelance parce que, comme ça, les gens peuvent savoir qu'ils peuvent nous contacter ou non. Si vous mettez juste copywriter, on peut se dire, peut-être qu'ils bossent dans une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est très important de préciser, en fait, l'entité juridique dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une entreprise ou à votre compte. Et ensuite, ce qu'on recommande, c'est de mettre la promesse client. Donc là, la forme la plus basique, ça va être j'ai de telle cible à résoudre tel problème grâce à telle solution. Ou alors, après, ça peut être commencer par un verbe d'action. Moi, j'ai, par exemple, apprenez à faire trois fois plus de visibilité en une heure par semaine. Donc c'est la même chose, c'est une promesse, mais tourner en un peu plus punchy. Après, la photo, c'est le deuxième élément que l'œil va regarder. Là, il faut qu'elle soit harmonieuse avec la bannière. Donc on reprend les mêmes couleurs. Moi, ce que je recommande souvent, en fait, c'est de se détourer et puis de mettre une pastille colorée dans le fond, en fait, de sa photo. Pour deux raisons. Parce que, un, déjà, ça va créer une harmonie avec la bannière. Et donc, tout de suite, on a cette impression, en fait, d'un profil hyper brandé qui n'est plus un CV. On a l'impression que tout ça fait cet effet waouh, waouh. On se dit waouh, c'est hyper bien pensé. Et la deuxième raison, c'est parce que, en fait, quand vous faites un post dans le feed, eh bien, naturellement, l'œil va voir les couleurs. Beaucoup plus que des photos un peu basiques, en fait. Parce que tout le monde a la même photo, en plus sur LinkedIn, sur un fond blanc avec une chemise. Ouais, comme quoi, on ne penserait pas forcément à LinkedIn comme un réseau principalement visuel. Et en fait, malgré le peu d'espace qu'il y a pour ça, c'est hyper, hyper marquant pour les yeux et pour le cerveau. Qu'est-ce que tu as envie de lancer comme défi, déjà, concernant l'optimisation du profil LinkedIn à nos auditeurs et auditrices ? Bah, moi, je dirais de faire ça. Déjà, je dirais de revoir la bannière et la photo de profil avec les conseils que je viens de donner. Eh bien, écoute, trop bien. Et vous pouvez même venir commenter et nous faire coucou. Hashtag le board sur LinkedIn. Parce que comme ça, on verra si votre miniature, votre bannière, tout ça, elles sont parlantes. Et c'est aussi comme ça que vous pouvez venir discuter avec les invités et un peu poser vos questions. Je vous mets aussi dans la newsletter quelques bonus, notamment des sites pour détourer votre photo, des sites aussi pour faire voter sur la meilleure photo, etc. Et quelques petites astuces design, graphiques et les exemples aussi que nous a donnés Maud. Comme ça, ça va vous donner de l'inspiration. Bon, avoir un bon profil pour être trouvé, tout ça, tout ça, c'est pas mal. Mais c'est un peu le niveau déjà zéro de LinkedIn, on va dire. On va regarder un peu quand et comment on peut commencer à interagir avec son réseau et avec ses contacts sur LinkedIn. Ça se passe dans l'épisode 2. À tout de suite.